Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on va préparer ensemble de la lotte de la mer du Nord avec du poivron, ou plutôt un poivron farci à la lotte de la mer du Nord. Allez, c'est parti. Ici, deux bouts de queue de lotte. Alors, pour la recette que l'on va faire, il n'y a pas de préférence entre une grosse lotte ou une petite lotte. Il vous faut simplement un poids de filet, comme indiqué dans la recette. Ici, poivron long. Quand je coupe le bout, je vais vraiment couper à ras, quitte à laisser, regardez, un petit peu de verre, là, et hop, je vais jusqu'au bout, ici. Et puis avec ma petite cuillère, je viens simplement, regardez, hop, gratter. Et là, je peux le retourner, et puis, comme par magie, les pépins sont partis. Mes deux demi-poivrons longs, ici, dans le plat, un petit peu de sel dans le fond quand même, sinon quand on va arriver dans le fond, le légume va être un petit peu fade. Voilà. Et puis maintenant, je vais prendre la lotte, que je vais couper un petit peu, comme pour un tartare de bœuf, en fait. On continue avec les gousses d'ail, finement, finement, finement émincées. Et puis on prend, regardez, un petit morceau de citron, comme ça, et encore une fois, pas trop fin. C'est beaucoup plus intéressant à la dégustation quand c'est des petits morceaux, comme ça. Là, même chose avec mes petits anchois à l'huile, donc pas besoin de mettre de sel et de poivre. Et puis, je rajoute des petites câpres, un tout petit peu d'huile d'olive. On mélange comme il faut. Et puis on va venir farcir notre poivron. Et puis on est parti au four, mais là, on en a pour une vingtaine de minutes à 180 degrés. Bienvenue à Nieuport. On y vient pour les promenades le long de la digue, mais aussi, et les gourmands diront surtout, pour déguster le poisson frais de la minque. Et on ne peut pas dire qu'il a beaucoup de chemin à parcourir, ce poisson frais, pour se retrouver dans votre assiette. Car on ne compte plus les restaurants face à la criée. Il n'y a qu'à traverser la ligne de tram, où quatre arrêts sont dédiés à l'exposition sur les lieux époustouflants de la côte belge. Alors voici, après un quart d'heure de cuisson, un petit jus de citron sur le dessus. Ça vient réveiller tout le plat. Ça, c'est une recette facile pour travailler de la lotte et profiter de ce jus, justement, dans le cas de cette recette. Amusez-vous, achetez des queues de lotte provenant de la mer du Nord, bien sûr. Créez des recettes et vous nous les envoyez, nous rejoignez sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram de Martin Bonheur, bien sûr. Et en attendant, je vous souhaite bon appétit et bonne dégustation de cette lotte au poivron ou de ce poivron à la lotte. Sous-titrage Société Radio-Canada ...